Marie Sklodowskia Curie, 1867-1934, est sûrement la scientifique la plus connue. Il faut dire qu'avec deux prix Nobel dans deux domaines scientifiques différents, elle est unique dans l'histoire des sciences. Mais résumer sa vie à son mythe, c'est passer à côté de beaucoup de choses. Dis, on est le 7 novembre, c'est l'anniversaire de Marie Curie. On n'a jamais parlé d'elle sur la chaîne, pourtant elle est célèbre. C'est vrai, et c'est une très bonne occasion. Marias Sklodowska est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, dans l'actuelle Pologne. A l'époque, c'était le royaume du congrès qui était sous tutelle russe après la défaite de Napoléon, la Pologne ayant été l'allié de l'empereur. D'ailleurs, la Russie l'annexera totalement l'année suivante. Il s'en suit une forte russification du pays. Son père est professeur de physique et sa mère directrice d'école. Elles sont très attachées à la langue et à la culture polonaise. La famille ne roule pas sur l'or, mais l'éducation est importante et ouverte. Un autre problème va se poser. En effet, en Russie, à l'époque, il est strictement interdit aux femmes de s'inscrire à l'université. Une seule solution, l'exil, vers un pays européen qui accepte les femmes sur les bancs universitaires. Marias Sklodowska et sa sœur Bronislava, dite Bronia, se tournent donc vers la France. Mais il faut de l'argent pour cela. Les deux sœurs font un pacte. Bronia part la première étudier la médecine et Marie travaille comme gouvernante. Et une fois diplômée, Bronia paye les études de physique de Maria. Cela arrivera un peu plus tôt que prévu puisque Bronia se marie en 1891 et Maria a enfin les fonds pour financer ses études. Bronia aura sa thèse en médecine en 1894 et ouvrira un cabinet de gynécologie. 1891, Sklodowska a donc déjà 24 ans ? Oui. Elle s'inscrit à la Sorbonne et vit dans une chambre de bonne dans le quartier latin. Elle étudie la physique. Elle obtient sa licence en 1893 en étant majeure de sa promotion, puis l'année suivante une licence en mathématiques. Elle réfléchit à rentrer en Pologne pour enseigner. Mais elle obtient un poste de recherche pour mesurer les propriétés magnétiques de différents aciers. Elle découvre ainsi la recherche qui la passionne. Lors d'une soirée, on lui présente Pierre Curie qui travaille déjà sur le magnétisme. Mais surtout, il est alors chef du laboratoire de physique de l'école supérieure de physique et de chimie industrielle. Sklodowska manque d'espace en laboratoire pour travailler. Elle intègre ainsi le laboratoire de Pierre Curie et une romance née entre les deux. L'année 1895 marque un tournant dans la vie du couple. Tout d'abord en mars, Pierre Curie soutient sa thèse et devient professeur au sein de son école. En juillet, le couple se marie. Et enfin en décembre, William Hogan découvre un nouveau type de rayonnement qui permet de voir à l'intérieur des humains les mystérieux rayons X. Mais pour l'instant, Marie Sklodowska Curie prépare le concours de l'agrégation pour l'enseignement des jeunes filles en mathématiques. Concours où encore une fois, elle finit première. Elle décide alors de ne pas prendre de poste d'enseignement et de commencer un doctorat. Elle s'intéresse aux étranges rayonnements de l'uranium découvert par Becquerel et qui ressemblent à ceux découverts par Rotunion. Enfin, en septembre 1897, sa première fille, Irene, naît. Cette naissance l'a freiné dans son travail ? Pas vraiment. Il faut dire que le père de Pierre, Eugène, s'installe chez le couple après la mort de sa femme. Le couple emploie également des gouvernantes polonaises. Szovska Curie veut transmettre à ses enfants sa langue et sa culture polonaise. Pour aider financièrement, elle prend un poste d'enseignante à l'école normale supérieure en 1900. La première étape de recherche de Szovska Curie est d'avoir une méthode fiable de mesure des rayonnements. Comme ceux-ci sont ionisants, elle peut utiliser l'électromètre mis au point par Pierre et son frère quelques années plus tôt. A partir de là, elle peut comparer différents métaux, sels et minéraux contenant de l'uranium. Elle démontre ainsi que le rayonnement est une propriété de l'atome d'uranium lui-même. Elle étudie aussi la pêche blinde et la torbénite qui sont plus actifs que l'uranium. Elle décide alors de rechercher l'élément qui était à l'origine de ce rayonnement. Rapidement, Pierre abandonne ses propres travaux pour travailler sur le sujet aux côtés de sa femme. Le couple se lance dans un travail harassant dans un laboratoire qui tient plus du hangar au dire d'un visiteur. Elle découvre un nouvel élément qu'elle nomme radium car il émet des rayonnements. Il faudra plusieurs tonnes de pêche blinde pour obtenir en 1902 un décigramme de chlorure de radium et ainsi pouvoir le placer sur le tableau périodique de Mendeleïev. Les différents résultats sont publiés au fur et à mesure de 1898 jusqu'en 1903 avec la thèse de Szovskaia Curie. Elle est traduite en 5 langues et reproduite 17 fois dans les journaux scientifiques. En novembre, l'Académie des sciences de Suède annonce officiellement donner le prix Nobel de physique à Becquerel pour sa découverte de la radioactivité et au couple Curie pour leurs travaux sur celle-ci. Dans un premier temps, la récompense n'était que pour Becquerel et Pierre Curie, mais celui-ci insiste pour que ne soit pas oublié la participation de sa femme. Elle est alors ajoutée à la part de son époux et devient ainsi la première femme à recevoir le prix Nobel. C'est la consécration, non ? C'est le point culminant d'une période favorable au couple Curie. Même si des problèmes de santé empêchent le couple de se rendre en Suède pour recevoir le prix avant l'année suivante. En 1904, Pierre est nommé professeur à la Sorbonne. Pour sa part, son épouse devient le chef de travaux liés au poste. Outre un nouveau laboratoire flambant neuf, cela permet au couple d'avoir de meilleurs revenus. Elle accouche de sa deuxième fille, Eve, en décembre. Mais tout change le 19 avril 1906 lorsque Pierre Curie meurt suite à un accident. Sur le plan personnel, Slodowskaya Curie a énormément de mal à se remettre de ce drame. Mais elle va continuer à ouvrir les portes aux femmes en devenant la première enseignante à la Sorbonne. Elle commence par simplement donner des cours, puis deux ans plus tard, elle obtient le poste complet, devenant ainsi la première directrice de laboratoire en France. En parallèle, en 1907 avec ses collègues, elle crée une coopérative d'enseignement pour leurs enfants. Elle se charge d'enseigner la physique via des manipulations et des expériences. Avec le décès de Pierre, l'idée d'un laboratoire propre à Slodowskaya Curie émerge. L'Institut Pasteur est également intéressé pour développer un laboratoire de recherche sur la radioactivité pour des applications médicales. Les deux projets convergent avec la création d'un double laboratoire. L'un, le laboratoire Curie, est pour la recherche en physique et en chimie et est lié au poste de Curie à l'université. L'autre, le laboratoire Pasteur, est pour la recherche en biologie et est rattaché à l'Institut Pasteur. L'Institut du Radium est ainsi créé en 1909 et en 1911, les travaux commencent pour créer les nouveaux laboratoires. Tout se passe bien pour elle alors ? Non, l'année 1911 est particulièrement mouvementée. Tout d'abord, l'Académie des sciences doit élire un nouveau membre et la candidature de Slodowska-Curie échoue à un ou deux votes. Il faut dire qu'une campagne est menée contre elle, appuyant sur son origine étrangère et son athéisme. Il faudra attendre 1962 pour qu'une femme soit élue membre de l'Académie. Ce sera Marguerite Perret qui était une des élèves de Slodowska-Curie. En novembre, elle participe au premier congrès Solvay qui réunit les plus grands physiciens de l'époque et où elle est la seule femme. A ce moment-là, un scandale éclate, on a retrouvé une lettre d'amour qu'elle a signé pour Paul Langevin, un collègue marié. La presse la roule dans la boue et remet en avant sa nationalité polonaise, exacerbant un relanc xénophobe à son égard. Elle est obligée de se réfugier chez une amie pour fuir une foule furieuse. Heureusement, l'Académie suédoise ne se soucie pas de ça et lui décerne un deuxième prix Nobel, de chimie cette fois, pour la découverte du radium et du polonium. Elle devient ainsi la seule personne à recevoir deux prix Nobel dans deux domaines scientifiques différents. Cela coule bec à la presse française. En 1912, la Pologne décide de créer un laboratoire pour étudier la radioactivité et propose tout naturellement à Slodowska-Curie d'en être la directrice. Elle décline l'offre pour que ses filles ne se sentent pas entre deux pays comme elle. Néanmoins, elle se rend à Varsovie pour l'inauguration l'année suivante. Et son institut du radium, il devient quoi dans tout ça ? En juillet 1914, les travaux de l'institut du radium sont enfin terminés. Slodowska-Curie est en vacances et elle doit prendre ses fonctions en août. Mais la guerre éclate. Elle décide alors de mettre ses découvertes au service des soldats blessés. Elle a l'idée d'installer des appareils de radiographie dans des camionnettes pour aller au plus près des combats. Il est ainsi possible de faire des radios rapidement en limitant les déplacements des blessés pour situer les balles et débris d'obus dans leur corps. Outre son aide à la conception de ces véhicules, Slodowska-Curie participe également à la formation des autres opérateurs. Au total, c'est 18 voitures radiologiques qui sont créées et 250 postes fixes de radiologie dans les hôpitaux. Elle forme également 150 jeunes femmes à être aide radiologiste. Elle s'engage encore plus en 1916 en passant son permis de conduire pour conduire elle-même une des voitures. Sa fille Irène fait de même. En 1918, elle peut enfin prendre les fonctions au sein de l'institut du radium. Irène et son assistante. Mais elle a toujours besoin de financement. Elle parle à une journaliste américaine de ses soucis financiers pour pouvoir continuer ses recherches. Cette dernière organise une vaste campagne de récolte de fonds aux Etats-Unis pour lui acheter un gramme de radium au prix de 100 000 dollars. En 1921, Slodowska-Curie part alors aux Etats-Unis pour récupérer son radium et remercier la générosité des Américaines. Une opération similaire sera réorganisée en 1929 et elle fera alors le don du gramme de radium à l'université de Varsovie. En 1922, la Société des Nations crée une commission pour la coopération intellectuelle internationale. Slodowska-Curie est l'une des 12 membres et participe activement. Elle en est même la vice-présidente à un moment. La commission est l'ancêtre de l'UNESCO. Slodowska-Curie est la scientifique la plus connue et est souvent un modèle pour les femmes voulant faire de la recherche scientifique. Mais elle-même a-t-elle aidé les femmes à faire de la science ? Quand elle prend la direction du laboratoire de son époux, elle l'ouvre aux jeunes scientifiques pour créer une véritable école de recherche. Sa célébrité lui permet d'obtenir des financements pour payer les étudiants et les étudiantes. La figure de Slodowska-Curie attire les jeunes femmes. Au total, ce sont 45 femmes qui travaillent au laboratoire plus ou moins longtemps, entre 1906 et 1934, pour 164 hommes. Elles représenteront jusqu'à 40% du personnel en 1919. C'est alors dû à la mobilisation des hommes pour la guerre. Mais globalement, le pourcentage est relativement constant. Cependant, la formation universitaire scientifique explose et en particulier pour les femmes. Le laboratoire Curie est certes plutôt plus féminisé que les autres, surtout dans les années 10 et 20, mais il n'est pas non plus totalement différent. Mais tout ce travail autour de la radioactivité, ce n'est pas dangereux ? Si, mais on ne le savait pas à l'époque. Les scientifiques ne prennent pas de protection particulière. Slodowska-Curie se déplace avec des tubes remplis de matières radioactives dans les poches de sa blouse. L'émission radioactive dans le laboratoire est telle que les cahiers de notes des Curie sont conservés dans des boîtes en plomb pour contenir la radiation. Dès le début de hors-travaux, les Curie ont quelques problèmes de santé. Par exemple, en hiver 1903-1904, ce sont ces soucis qui les empêchent de se rendre à Stockholm pour récupérer leur prix Nobel. Mais ils ne font pas le lien avec leurs recherches. Néanmoins, elles observent des brûlures induites par les matériaux radioactifs. Dès 1901, les radiations sont testées pour soigner les cancers. Tout d'abord par contact, puis en éloignant la source pour les cancers plus profonds. Ces résultats associés à la luminescence émise font que les radiations sont alors vues comme miraculeuses et tout un tas d'applications commerciales apparaissent. Crème de jour, réveil… Mais peu à peu, les effets néfastes, irritations et cancers apparaissent et la mode passe. Dès 1920, Slodowska-Curie pense que les radiations peuvent expliquer une partie de ses problèmes de santé. Elle a des soucis notamment au niveau des yeux et des oreilles. Elle finit par développer une leucémie qui déclenche une anémie aplasique. Elle continue de travailler malgré tout avant de partir le 29 jours en 1934 au sanatorium de Sanselmode en Haute-Savoie. Elle y meurt le cas du Viet. Et l'histoire s'arrête là ? Non, elle devient la première femme à rentrer dans le Panthéon sur son seul mérite en 1995 avec son époux. A cette occasion, on a pu se rendre compte qu'elle a été enterrée dans un triple cercueil. Deux en bois avec un en plomb de 2,5 mm d'épaisseur au milieu. L'analyse de l'air à l'intérieur du cercueil a révélé qu'il était seulement deux fois plus radioactif que l'air ambiant et donc sans danger pour celles qui effectuaient les transferts. Sa fille Irène et son époux, les Joliot-Curie, ont continué les travaux sur la radioactivité et se sont spécialisés sur la radioactivité artificielle. Ils recevront le prix Nobel de chimie en 1935 et Irène Joliot-Curie sera également à la tête du laboratoire Curie à l'Institut du Radium. Sa petite fille, Hélène Langevin-Joliot, est également une physicienne nucléaire reconnue. Cette dernière dresse un portrait intimiste de sa grand-mère et complète la biographie qu'Ave Curie avait écrit. L'Institut du Radium est devenu l'Institut Curie et a déménagé dans des locaux à Orsay. Les laboratoires que Slodovskaya-Curie a fait construire sont maintenant le Musée Curie. Et si l'an dernier on fêtait les 150 ans de la naissance de Marie Slodovskaya-Curie, cette année on fête les 120 ans de la découverte du radium et du polonium. La biographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'info. Alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.